salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui donc pour vous informer parce que alors pour vous donner une information complémentaire sur les questions du permis de conduire parce que là vous êtes beaucoup surtout depuis la reprise du confinement vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages à me souvent me demander alors est ce que rafael est ce que les questions sont revenus oui ou non est ce qu'on a toujours les points etc le jour du permis donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo là pour répondre pour pouvoir donner des informations supplémentaires à tout le monde comme ça au moins tout le monde est à jour parce que c'est vrai que la dernière fois que j'en ai parlé c'était il ya cinq six mois le au moment j'avais reçu le mail de la préfecture donc là aujourd'hui on est le 5 décembre 2020 donc les questions ne sont toujours pas d'actualité elles sont toujours annulées d'accord ce qui fait que aujourd'hui vous avez automatiquement les trois points du permis de conduire qui vous sont donnés le jour de l'examen sans que vous ayez besoin de répondre aux questions vu qu'elles ont été annulées d'accord et c'est d'autant plus d'autant plus une bonne chose parce que depuis qu'il ya eu ça maintenant quand vous commencez l'examen donc là quand vous commencez votre examen vous vous installez donc déjà vous prenez deux points si vous installez correctement vous prenez déjà deux points d'accord et sachant que vous avez les trois points offerts par rapport aux questions ce qui fait que là vous vous démarrez l'examen avec déjà cinq points dans la poche si vous êtes bien installé c'est plutôt une excellente chose sachant que le jour de l'examen pour obtenir le permis de conduire il vous faut un minimum de 20 points ça c'est le minimum à obtenir et le maximum que vous pouvez obtenir c'est 31 points le jour j donc voilà vous avez déjà cinq points donc réellement pour obtenir votre permis de conduire sans faire de fautes éliminatoires bien sûr il vous restera que 15 points à obtenir pour pouvoir avoir le nombre de points suffisant et obtenir votre permis de conduire donc c'est plutôt une excellente chose donc voilà aujourd'hui 5 décembre 2020 les questions du permis de conduire ne sont toujours pas posées le mail donc que j'avais reçu il ya cinq six mois disait que les questions seraient annulées jusqu'à nouvel ordre ce qui veut dire que les questions si elles reviennent de toute façon la préfecture nous enverra des mails à nous les auto écoles et moi de toute façon dès que je reçois ce mail là je vous referai une vidéo vous prévenant que voilà les questions vont revenir à partir de telle date du coup il faudra penser à vous remettre à réviser donc pour le moment elles sont toujours annulées j'espère je pense que vous et moi on va espérer la même chose j'espère qu'elles ne reviendront jamais de la vie et que vous continuerez continuerez toujours avoir les trois points offerts j'espère après on verra ce qu'il en est par la suite donc pour le moment c'est toujours annulé et vous avez les trois points offerts comme je vous disais donc dès que moi j'ai un mail qui me dit voilà c'est la reprise je vous ferai une vidéo je vous préviendrai comme ça au moins vous aurez le temps de vous remettre dans le bain pour réviser les questions d'ailleurs en parlant des questions donc moi je les avais déjà traité avant sur ma chaîne youtube donc vous pourrez vérifier retrouver mes vidéos sur les vérifications extérieures vérifications intérieures ainsi que sur les premiers secours vous pourrez les retrouver sur ma chaîne youtube sans problème donc voilà donc du coup comme j'ai dit moi je vous préviendrai si à si à le moindre changement j'ai un mail automatiquement je vous ferai une vidéo et je vous préviendrai donc ça vous n'avez pas vous inquiétez à ce niveau là donc voilà si vous avez des questions sur quoi que ce soit n'hésitez pas moi à me les poser d'accord moi je vous répondrai n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux d'accord donc vous pourrez me rajouter soit sur instagram soit sur facebook soit sur snapchat d'accord après moi je vous je vous je vous demanderai de privilégier plutôt instagram ce sera plus simple pouvoir discuter ensemble mais voilà si vous avez les autres réseaux je suis aussi actif dessus il n'y a pas de problème donc de toute façon je vais vous les mettre en description mais mes réseaux sociaux puis voilà vous n'aurez qu'à me rajouter si vous avez la moindre question si je peux vous aider ce sera avec plaisir il n'y a pas de souci comme d'habitude si la vidéo vous a plu qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout pensez à vous abonner à la chaîne donc moi sur ce je vous dis bon courage et puis ben peut-être à la prochaine fois si j'ai des informations je vous tiendrai au courant salut